Amis chasseurs du Sud, bonjour à tous. Moi du Pas-de-Calais, qui est venu aujourd'hui vous voir pour défendre effectivement la chasse des gluots, mais pas que, toutes ces valeurs rurales, nos choix de vie, nos codes génétiques, ce qu'on a dans nos tripes, dans nos cœurs, je suis très fier d'être là aujourd'hui parmi vous. Alors je vais revenir quelques instants sur cet épisode de la glu, mais très rapidement, mes collègues en ont parlé, alors bien sûr je les salue tous, pardon, il y a des élus, j'ai vu Ferdinand Jaoule du Conseil Régional, grand défenseur de la chasse aussi, bien sûr, Eric, avec son association. La chasse à la glu, c'est une mauvaise histoire. J'aime bien raconter les histoires, mais ça, ce n'est pas une marrante, je vous le dis tout de suite. C'est l'histoire d'un petit caprice, d'un petit caprice d'une ministre qui cherche à exister, et surtout à aller voir plus loin, on sent bien effectivement qu'elle voulait accrocher à son tableau de chasse quelque chose de marquant. Alors, il y avait des choses qui auraient pu être discutées, vous savez, on a aussi dans la chasse peut-être des choses à adapter, à discuter, mais les gluots, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais dû toucher. C'est une chasse légale, c'est une capture, c'est sélectif, on relâche des oiseaux. Quelques personnes dans les garis qui, effectivement, font ça depuis qu'ils sont gamins, qui transmettent à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je crois, bouleverse tout le monde, et moi le premier. Dans le Nord, on a aussi des activités traditionnelles, et je ne m'imagine pas, le 1er octobre dans le Pas-de-Calais, de devoir expliquer à mon gamin qu'on n'ira plus à la chasse. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on a, effectivement, cette ministre, qui, à mon avis, a dû jouer de son poste pour faire changer d'avis et le Premier ministre et le Président de la République. Alors, d'abord, le Premier ministre. Le Premier ministre Jean Castex est un rural, on le sait tous. Je ne le connais pas, je l'ai eu au téléphone, quand il y avait eu, effectivement, Bamblé Mimosa qui se préparait, il m'a dit, je vais vous donner un demi-côteau de l'eau, et j'en prends l'engagement. J'ai dit, attention, on est des ruraux, il m'a dit, non, il n'y a aucun problème. Alors, si c'était au téléphone, mais on ne s'est pas mis la main sur le cœur, mais presque. Voilà, on se comprend, on est du même monde. Alors, j'imagine que si, par la suite, moi, j'ai mangé mon chapeau, parce que j'avais promis, effectivement, à Éric Camoin, à Marc Messel et aux autres présidents, j'ai dit, non, on a quand même un Premier ministre qui a donné son engagement, donc je pense qu'on peut y aller, on peut accepter de retirer Bamblé Mimosa. Et puis, ça ne s'est pas fait, et puis la ministre a dû dire à un moment, elle avait écouté, peut-être que je vais partir, si je n'ai pas mon quota zéro, et si je dis que j'ai bouffé mon chapeau, j'imagine que Jean Castex a dû bouffer son béret, et pas qu'un petit peu. Alors, je le reverrai, je lui, je ne suis pas content, bien évidemment, je ne lui jette pas la pierre là-dessus, il avait fait une promesse, et une promesse à des gens comme nous, ce n'est pas rien, quoi. Dans ce monde où on s'en fout de tout, où la moitié de la population devient complètement dingue, on en parlait dans quelques instants, bien, quand on nous rend les ruraux, les chasseurs, quand on dit, voilà, je fais quelque chose, bien, on le fait. Alors, Jean Castex, c'est un mauvais démarrage entre nous, on est dans ta ville aujourd'hui, j'espère qu'on ne sera pas amené à y revenir, j'aimerais bien un jour que le prochain le rencontrer, et qu'on puisse effectivement discuter de ça avec lui. Et puis, il y a le Président de la République. Président de la République, évidemment, l'affaire des Gluots, je suis très en colère, nous ne sommes pas d'accord. Mais je ne peux pas non plus nier tout ce qui a été fait avant, et tout ce qu'on pourra peut-être refaire ensuite. Il est le Président de la République. Et dans ces temps difficiles, on ne peut pas non plus, je dirais, s'opposer à l'entièreté de l'exécutif. Oui, on a une ennemie, on la connaît, c'est Barbara Pompili, elle aurait pu faire Présidente de la LPO, elle aurait pu faire plein de choses. Mais on a un Président de la République qui a aussi écouté certaines choses. Oui, il avait dit qu'il ne toucherait pas aux chasses traditionnelles, et c'est une erreur politique de l'avoir fait. On le lui rappellera. Mais j'espère aussi pouvoir continuer à travailler sur ce dossier de la chasse des Gluots. J'ai suivi un cercueil pendant une manifestation. Je n'ai pas envie de suivre un cercueil. Je n'ai pas envie que ça se termine comme ça. Ce n'est pas possible qu'on reste comme ça. Il va falloir absolument qu'on continue. Alors, on va lancer l'action juridique, c'est sûr. Mais si le politique a fait quelque chose, le politique peut défaire quelque chose. Et donc, il ne faut pas qu'on lâche. Il ne faut pas qu'on dise que c'est fini. Il faut qu'on continue à être actif sur ce point-là. Et là, et je vais y revenir dans quelques instants, le grand malheur de la chasse des Gluots, c'est le grand malheur de la chasse française, mes amis, c'est qu'on a vécu caché pendant des années. Et quand j'ai fait pendant trois semaines des plateaux, il n'y a pas un plateau où je n'ai pas expliqué la chasse des Gluots, pour ceux qui m'ont écouté. Il n'y en a pas un. Et je me rends compte qu'il n'y a pas un mec en face de moi qui comprend ce que je dis. Et ça, c'est dramatique. Et le travail collectif qu'on doit faire maintenant, et tous ensemble, et vous tous aussi, c'est d'aller expliquer ce que l'on fait. D'aller faire voir. Il n'y a pas un journaliste qui était foutu de comprendre ce que c'était la chasse des Gluots. La première chose qu'il dit, c'est quoi ? C'est ce que Bougrain-Dubourg raconte partout où il passe, ou Émeric Caron. Ce n'est pas sélectif, c'est barbare, c'est cruel. Il n'y a jamais un mec qui allait voir ce que c'est. Mais ils prennent ça pour argent comptant. Donc là, on a une faute collective. La Fédération Nationale des Chasseurs en tête. Il faut qu'on aille maintenant sur les plateaux, il faut qu'on aille partout et qu'on explique ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait, ce n'est pas mal, ce n'est pas barbare, ce n'est pas cruel. C'est de la chasse, c'est de la ruralité, et c'est une composante, je dirais, qui nous est propre. J'étais sur un plateau par téléphone avec Émeric Caron il y a quelques jours. Il a dit, la société évolue, l'homme évolue, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de chasser. Moi, je suis passé près de Tautavelle en arrivant hier soir avec la bagnole. Mais enfin, il y a Lascaux un peu plus haut. Je n'ai jamais vu une salade ou une carotte dessinée sur les murs de Lascaux, les gars. C'est des scènes de chasse qui sont dessinées à Lascaux. C'est de la viande, de la viande qui court et qu'on essaie d'attraper pour la manger. C'est ça l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas la carotte, le chou et la salade. Alors après, le contexte de la chasse générale, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, mais rien n'est jamais perdu. Évidemment, on a une attaque de l'Europe. Alors l'Europe, c'est le sommet. On a eu, il y a trois jours, avec mon directeur national, qui est là avec nous aujourd'hui, un entretien avec le commissaire, effectivement, à l'environnement européen. Bon. Bon, là, on a compris tout de suite. Les chasses traditionnelles, tous ces trucs-là, c'est même pas la peine. Le mec, non. Le discours roté, la LPO, Bird Life, c'est... Bon, donc l'Europe, on a un vrai problème. Un vrai problème. Et ça, c'est difficile à résoudre. Alors, c'est ce que fait la ministre. Elle profite de ce contexte. Et elle va encore profiter de ce contexte. Hier soir, c'était la tourterelle. La tourterelle, on sait qu'elle va mal, la tourterelle des bois. C'est pour ça qu'on a essayé de réduire. C'est pour ça qu'on a dit, on va tenter une gestion adaptative. Et ça n'empêche pas le reste de l'Europe d'en flinguer 2 millions. Et je parle même pas de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Où pour un millier de mille balles, tu vas en faire 5 000 dans la semaine en vacances. Et nous, on nous emmerde parce qu'on en fait 17 000. Et ça, ça peut plus durer. Ça, ça peut plus durer. Et puis on a effectivement, au final de tout ça, l'opinion publique. Et puis une bande d'excités. Une bande de fous. Qui explique que l'animal est l'égal de l'homme. Que le poisson rouge qui est dans le bocal de mon gamin, c'est mon frère. Ou à Émeric Caron, que le moustique j'écrase sur ma fesse qui veut goûter à mon sang sucré. C'est mal. C'est une mère de famille en devenir. Que je tue. C'est les mêmes mecs qui disent que le Tour de France, c'est un truc pour les beaufs. Que c'est un événement du passé. Ou que maintenant, on va arrêter de célébrer l'arbre mort dans nos maisons à Noël. Parce que c'est un sapin qu'on a détruit. Ou même qu'on est des salauds, on exploite les abeilles. Et qu'on doit arrêter de manger leur miel. Ou qu'on doit arrêter de s'offrir des bouquets de fleurs. Et décapiter ces pauvres végétaux qui n'ont rien demandé. Enfin, vous l'avez tous compris. Le délire, il est parti. Et on va devoir combattre tous ces gens-là. Avec tout le monde d'ailleurs. Nos amis agriculteurs qui en prennent plein la gueule. Nos amis éleveurs qui en prennent plein la gueule. Les pêcheurs, les bouchers, les fromagers, les poissonniers. C'est pas fini. Les armuriers bien sûr. Tout ce qui touche à la chasse en général. Et vous les premiers. Menacer de mort. Insulter de tous les noms. C'est ça aujourd'hui qu'on a sur nos réseaux sociaux. Une vraie poubelle à ciel ouvert. Alors si Prades doit servir à quelque chose, mes amis. Si ce matin on a dû, on a fait cette démarche ensemble, à partir de Prades, ça doit être un grand appel. Un grand appel au rassemblement des ruraux. De tous les ruraux. Vous êtes les derniers hommes libres de France. Et bien nous allons le rester. Et nous allons nous battre pour le rester tous ensemble. Et on n'a pas encore livré le quart du millième de la bataille. Applaudissements Vous pouvez compter sur moi. Ça c'est sûr. Moi le maillot, je le mouille. J'y vais. Vous m'avez élu président des chasseurs. Jusqu'au bout, je me battrai. Mais j'aurai besoin de tout le monde. Il y aura des événements qui vont arriver. Il y aura d'autres rendez-vous. La semaine prochaine, ce sera difficile à nouveau. Les matols. Au conseil d'état. Les pentes. Même la palombe attaquée par l'Europe. Même la palombe, mes amis. Même la palombe. On lâche rien. On est fiers d'être chasseurs. Surtout on est fiers de ce qu'on est. On est des mecs bien. On est des gens bien. On a des vraies valeurs. On fait chier personne. On vit dans notre petit monde. On emmerde personne. Qu'on nous laisse chasser. Qu'on nous laisse vivre dans notre ruralité. On est nés comme ça. On mourra comme ça. Et les gens qui veulent nous priver de ça, je leur souhaite bon courage parce qu'ils ne vont pas y arriver. Vive la chasse. Vive la ruralité. Et vive le Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada